bien le bonjour bonjour monsieur Ansar, bonjour monsieur Mohamed, ravi de vous avoir parmi nous, bienvenue à vous Romualde, bien le bonjour mes salutations depuis Casablanca, bienvenue à vous bien sûr nous allons commencer très bientôt, le temps de laisser d'autres participants de nous rejoindre disons que deux minutes passées les dix heures, nous allons commencer notre webinaire je vous remercie pour votre présence et pour votre patience, merci, merci bonjour Audrey, bonjour, bonjour Didier, Idrissou, bienvenue bonjour bonjour Tatiana Merveille, merci à vous d'être parmi nous, bonjour Russell, salutations, merci à vous d'être parmi nous merci à vous tous une minute passée, nous avons encore une petite minute le temps de permettre à tous nos convives de nous rejoindre entre temps, n'hésitez pas à utiliser la partie chat ou bien la partie Q&A que vous avez devant vous au cas où vous vouliez poser une question ou tout simplement nous dire bonjour je vous remercie infiniment je remarque que plus de gens nous rejoignent c'est excellent pour ceux qui rateraient ou qui voudraient réécouter on fournira le replay le webinaire sera hébergé sur notre plateforme et vous pourrez le revoir ou même nous contacter sans problème donc bienvenue à vous tous à ce webinaire sur l'espace de travail Deltrusted on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui surtout que l'on accueille Adil Fernandez qui est un expert dans le domaine donc au cours de ce webinaire nous explorerons les avantages de l'espace de travail Deltrusted et comment il peut aider à améliorer la productivité et la sécurité dans vos entreprises donc n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter et à partager avec nous et surtout avec Adil toutes les informations qui vous manqueraient pour lesquelles vous aimeriez avoir des réponses bien plus que ravi merci Nargis mes remerciements déjà pour avoir organisé ce webinaire mon nom Adil Yata Fernandez comme vous le voyez sur la première présentation en espérant déjà que vous arrivez à voir la présentation devant vous alors une petite précision particulière je suis plutôt spécialiste sur tout le volet client solution tout ce qui concerne l'environnement des terminaux bien sûr le terminal en soi et toutes les plateformes de gestion, de sécurité de déploiement ainsi que de support donc disons qu'un petit passe-partout que je pourrais me définir comme un passe-partout sur le volet client solution donc n'hésitez pas peut-être l'un des sujets favoris mes sujets favoris c'est la partie sécurité forcément c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de partager avec vous comment Dell Technologies aujourd'hui a la capacité de pouvoir vous accompagner vous, nos chers clients sur le volet sécurité des endpoints sécurité des terminaux bien sûr alors la sécurité est dans notre ADN nous comprenons ce que c'est nous vivons quotidiennement cette situation-là aujourd'hui qui est totalement différente de ce qu'on vivait avant par l'avènement de tellement de choses aujourd'hui tellement tout le monde est connecté hyper connecté je dirais même tout le monde a un appareil que ce soit à niveau personnel ou à niveau professionnel et puis le volet sécurité est un sujet qu'on devrait aborder je pense bien plus souvent parce que tout simplement il y a un point essentiel que j'aimerais citer c'est les menaces tout simplement alors nous vivons dans un monde où les cyberattaques sont inévitables c'est certain ce n'est plus question de est-ce que je vais être attaqué est-ce que je suis bien protégé etc aujourd'hui on est plutôt dans un mode de sensibilisation pourquoi tout simplement parce que ce n'est plus une question de est-ce qu'on va être attaqué mais plutôt quand est-ce qu'on le sera c'est une réalité parce que les menaces elles sont en augmentation exponentielle on le remarque dans notre environnement déjà étant un fournisseur d'IT ayant une expérience assez large et une expertise assez large mondialement globalement nous sommes un peu présents partout dans le monde et puis aujourd'hui l'objectif de ce webinaire c'est réellement de partager avec vous les éléments essentiels sur lesquels Dell Technologies fait le focus afin de pouvoir éventuellement aider supporter nos chers clients quand ça concerne la partie sécurité des endpoints alors bien sûr notre approche elle est nommée Dell Trusted Workplace ou Workspace plutôt c'est l'environnement de travail on doit cloisonner notre environnement de travail pour être sûr qu'aucun externe ne puisse y accéder alors quel élément nous mettons en place afin de pouvoir éventuellement améliorer cette position de cybersécurité et bien ça concerne le hardware le firmware et forcément les softwares aussi donc plusieurs volets quand j'accède au hardware quand j'accède à mon firmware et quand j'accède à mon software il faut que je sois sûr que mon environnement est bien sécurisé alors l'objectif principal de notre approche c'est vraiment de minimiser les surfaces d'attaque il n'y a pas une solution qui va donner un résultat 100% quand ça concerne la cybersécurité c'est un travail continu c'est des tâches continues qu'on effectue on établit des stratégies ponctuelles peut-être au départ mais c'est une continuité afin de minimiser vraiment ces surfaces d'attaque donc notre approche afin de pouvoir vous supporter nous vous nos chers clients pour minimiser cette surface d'attaque et bien c'est l'approche zero trust aucune confiance établie et puis bien sûr nous avons aussi la capacité de pouvoir identifier et gérer les menaces efficacement tout simplement quand on pour pouvoir identifier et pouvoir gérer ces types de menaces il faut un contrôle il faut une certaine visibilité continue constante sur tous les niveaux non seulement sur la partie pas uniquement sur la partie end point terminale mais ça touche éventuellement le réseau le data center le cloud donc disons que la sécurité c'est dans notre ADN nous utilisons des éléments des solutions de sécuriser des sécurisations de parcs informatiques et d'environnement informatique propre à Dell Technologies et en même temps nous collaborons avec les leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité afin de pouvoir vous donner disons la meilleure approche possible afin que vous puissiez avoir un environnement bien sécurisé donc Dell Trusted Workspace c'est vraiment une approche c'est pas un produit c'est une combinaison de solutions généralement qui la majorité des solutions qu'aujourd'hui nous offrons sur la partie client solution était déjà établi dans le monde du data center dans le monde du networking du stockage etc. du cloud et nous apportons tous ces bénéfices là tous ces avantages là qui sont utilisés dans le data center qui est hyper protégé vers le monde du client solution vers le monde du endpoint du terminal pourquoi ? tout simplement parce que nous estimons à travers et nous savons et nous comprenons que à travers les différentes études que nous effectuons que ce soit en interne ou à travers des organismes indépendants que 95% des brèches informatiques arrivent et se passent au niveau du terminal entre 90 et 95 ça c'est un point donc ce qui nous pousse à dire tout simplement que si nous voulons réellement sécuriser notre data center le point principal et initial de sécurisation c'est le terminal si on veut sécuriser le data center il faut qu'on commence par le terminal c'est un point essentiel d'où le fait qu'aujourd'hui nous avons voulu vraiment partager avec vous l'approche de Dell Technologies notre expertise partager avec vous notre expérience notre expertise dans le volet cybersécurité des terminaux alors bien sûr l'état de lieu aujourd'hui c'est que les menaces sont en augmentation exponentielle c'est une réalité les ransomware les brèches de données les dommages collatéraux par la cybercriminalité et quand on parle de dommages c'est réellement un impact non seulement sur la partie pécuniaire financière certes quand on est attaqué par une rançon par un ransomware et bien éventuellement 99% des entreprises dans le monde la solution principale c'est réellement payer pour pouvoir réaccéder à nos données elles sont cryptées donc je ne peux pas la clé de cryptage elle n'est pas chez nous elle est chez le pirate et bien il faut payer mais l'impact réel ce n'est pas réellement cette rançon là c'est plutôt l'image de marque c'est l'impact sur la continuité de notre activité c'est l'impact sur le service de nos clients être attaqué être impacté par un cryptage de données que ce soit sur un terminal ou sur notre environnement entier et bien ça peut réellement impacter toute entreprise bien sûr les grandes entreprises ont la capacité de pouvoir récupérer leurs données à travers des solutions de cyber recovery de cyber backup et recovery bien sûr nous avons aussi ces solutions qu'on peut mettre en place et on peut collaborer avec vous sur le volet de sauvegarde et de récupération des données dans le cas où quelque chose se passe dans notre environnement ça peut être peut-être bien une catastrophe naturelle aussi mais dans le monde de la cybercriminalité il y a un point essentiel c'est que pas tout le monde veut être payé par des rançons je peux penser peut-être bien à des hacktivistes des pirates qui vont qui sont activistes qui ne recherchent pas de l'argent mais plutôt faire valoir leur position leur position peut-être politique économique peu importe le sujet sur lequel ils sont activistes et là ça peut être aussi néfaste que le fait de demander une rançon et encore plus je dirais parce que derrière payer ou ne pas payer ne risquerait pas de résoudre le problème donc déjà les menaces elles sont en augmentation exponentielle et puis encore plus pourquoi ? parce qu'il y a le volet modèle hybride modèle remote à distance nous donnons la capacité à nos employés à notre force de travail de travailler à distance et cela apporte bien plus d'impact direct et indirect on a plusieurs types d'appareils on a plusieurs types de systèmes d'exploitation une tonne d'applications qu'on doit gérer en même temps et puis le fait de travailler à distance ça crée un environnement critique pourquoi ? parce que tout simplement vous le comprendrez vous êtes des experts aussi dans ce monde-là on utilise un wifi non sécurisé par exemple c'est un exemple qui est très simple on est au coffee shop on est dans un café dans un restaurant dans une station de train à l'aéroport et bien tout simplement on utilise un wifi un wifi qui n'est pas sécurisé et ça peut être vraiment le point initial d'accès de n'importe quel pirate des fois même à la maison notre wifi par exemple n'est pas sécurisé il n'y a pas un mot de passe la majorité ils mettent le nom le prénom la date de naissance et ça c'est des données auxquelles on peut accéder facilement donc vraiment même le fait qu'on donne la capacité à nos employés de travailler à distance et bien on est vulnérable c'est un point essentiel on ne peut pas y échapper le fait de travailler à distance parce que c'est un nouveau modèle un nouveau modèle on se prépare aujourd'hui on est en mode plutôt non seulement préparation on l'a fait rapidement pendant la pandémie nous étions presque pratiquement tous obligés de travailler à distance et puis aujourd'hui ce qu'on remarque dans le monde à travers les discussions qu'on a avec nos clients c'est un modèle plutôt hybride donc du coup une partie préfère travailler au bureau une autre partie préfère travailler à distance et ça ça crée vraiment un environnement moins sécurisé que celui qu'on avait avant parce que la majorité du temps on était au bureau alors qu'aujourd'hui le travail est une activité ce n'est pas un lieu ce n'est pas un endroit donc tous ces éléments-là vont collaborer afin de pouvoir augmenter le spectre de menaces et puis on le comprend parce que quand on pose la question par exemple comme vous le remarquez ici sur cette étude qui a été faite que 69% des organisations avec lesquelles on a une discussion ont déjà expérimenté un type de cyberattaque c'est une réalité pourquoi parce qu'on utilise internet est-ce que tout le monde utilise un VPN pour communiquer avec le data center est-ce que tout le monde a une approche ou plutôt je dirais on va plutôt penser à la sécurité de mes données qu'au partage forcément pas parce que majoritairement il faut qu'on se partage des documents des fois c'est des informations critiques en parlant d'informations critiques aujourd'hui un PC une tablette a bien plus de données critiques à bord que ce qu'on avait il y a je dirais une décennie par exemple de cela et puis ces surfaces d'attaque elles sont en augmentation ces menaces elles sont en augmentation et selon Mitre Attack Report un rapport effectué par Mitre Attack il y a plusieurs types de surfaces d'attaque ça peut être le hardware qui n'est pas sécurisé ça peut être le social engineering qu'on appelle le phishing le phishing en utilisant le voice vidéo plusieurs méthodes de phishing ce qu'on appelle le social engineering de la réplication en utilisant des appareils à mobile une clé USB un disque dur voire même accéder au device par exemple si votre desktop n'est pas sécurisé tout simplement quelqu'un pourrait l'ouvrir et insérer par exemple un disque dur qui peut être néfaste et encore plus il y a plusieurs types d'attaques la sécurité est menacée nous le comprenons et on peut prendre par exemple le supply chain aussi qui est un élément très important du moment où on fabrique le PC au moment où on le livre en parlant d'un PC comme exemple et bien le supply chain aussi est un disons point vulnérable je dirais au moment quand on parle de cybersécurité donc le supply chain peut être aussi un vecteur un moment ou un endroit où on pourrait avoir un risque de cybersécurité donc forcément il faudrait qu'on pense à mieux sécuriser plusieurs aspects de notre environnement ce qu'on remarque c'est que 44% des organisations ont eu un type de niveau d'attaque bios du firmware on parle plus de l'OS on parle plus des applicatifs aujourd'hui il ne faut plus installer quoi que ce soit on parle plus de malware mais on parle de non malware on parle de plusieurs types d'attaques des vulnérabilités qu'on peut saisir qu'on peut exploiter le supply chain aussi ce qui a été remarqué c'est que sur les brèches sur le réseau en 2021 62% étaient des vulnérabilités sur le niveau du supply chain et puis aussi sur le social engineering on le comprend on le voit un peu partout moi un petit conseil que je donne à tout le monde déjà sécurisez-vous en mettant un mot de passe consistant minimum trois mots une phrase avec des chiffres des lettres uppercase lowercase c'est très important et ensuite ne cliquez sur presque rien du tout sauf si on est sûr de la source et surtout vérifiez tout le temps le DNS ou l'adresse du site web majoritairement les compagnies avec lesquelles on traite je ne prendrai pas titre d'exemple Dell Technologies et bien ça sera www.dell.com tout simplement il n'y aura pas quelque chose entre les deux .quelque chose .quelque chose .dell.com majoritairement les entreprises bien connues renommées elles ont un site une adresse qui est très simple www le nom de la marque et puis directement .com .net .org peu importe le domaine qu'on utilise alors bien sûr étant donné que ces éléments nous impactent sur une base quotidienne la cybercomplexité les menaces du hardware les menaces sur le supply chain le software aussi et puis tout ce qui est lois politiques régulation qui sont très importantes et suivies par les organismes gouvernementaux et les contrôles au niveau industriel tout simplement ces éléments-là nous impactent sur une base quotidienne et cela implique tout simplement que si je prends la cotation ou le discours de l'amiral Michel Roger qui était un directeur de la NSA tout simplement dans sa phrase il y a un point qui est essentiel qui dit c'est tout simplement il y a les pirates ont majoritairement un très grand potentiel s'ils font si une organisation cybercriminelle fait le focus sur votre organisation et bien ils ont un potentiel très haut très élevé de pouvoir accéder à votre environnement de pouvoir pirater votre environnement ça c'est l'amiral Michael Rogers qui confirme qui était directeur de la NSA et qui confirme que réellement il faut se prémunir convenablement pour éviter n'importe quel type de brèche et puis quand on parle de coût ça implique un coût ça implique non seulement le coût du paiement de la rançon par exemple mais c'est l'impact comme j'ai dit tout à l'heure sur notre image de marque et Dieu sait que la valeur de notre image de marque elle est incommensurable on ne peut pas la calculer rapidement oui certes la valeur de notre image de notre brand on peut la calculer mais de notre entreprise c'est encore plus difficile et ça peut se calculer par des milliards et des milliards de dirhams non d'euros de dollars carrément c'est une réalité donc qu'est-ce qu'on doit changer qu'est-ce qu'on peut faire afin d'éventuellement être prémuni à très haut niveau pour être sûr qu'on réduit ces surfaces d'attaque c'est la question qu'on devrait se poser qu'est-ce que je devrais changer afin de pouvoir améliorer mon environnement sécuritaire et bien l'approche traditionnelle est cloisonnée c'est une réalité on va protéger les endpoints ensuite on va protéger les réseaux ensuite on va protéger peut-être le cloud si on l'utilise maintenant on utilise du multicloud que ce soit de chez Google de chez Microsoft de chez Amazon peu importe de chez Dell Technologies aussi le workload aussi l'identité les applications et les données mais malheureusement cette approche cloisonnée n'est plus efficace elle ne donne plus un résultat optimal pour être sûr que mon environnement est sécurisé donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement il faut une approche moderne à la sécurité afin de pouvoir permettre un contrôle plus avancé ça c'est un point essentiel ensuite certainement éventuellement qu'on travaille dans un environnement hybride les surfaces d'attaque elles sont beaucoup plus larges et puis une confiance implicite ne fonctionne plus ce qui veut dire que tout simplement c'est parce que c'est mon employé je n'ai pas besoin de lui donner un VPN pour pouvoir accéder à mon environnement non on ne peut plus faire cela c'est juste mon employé je lui donne liberté d'accéder à tous les niveaux de données dans mon data center non on ne peut pas faire ça 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 implique tout simplement tous les états dont on a parlé tout à l'heure tous les types de menaces tout simplement on l'a dit si le terminal est le point essentiel d'accès des pirates et bien il faut que mon approche soit totalement différente d'où le fait que on a besoin d'une approche liée au Zero Trust aucune confiance et quand on parle d'aucune confiance Zero Trust qu'est-ce qu'on veut dire tout simplement il y a une explication bien sûr par le National Institute of Standard Technologies le NIST qui ont créé déjà aussi en même temps le framework de cybersécurité et bien c'est un paradigme un paradigme qui va nous permettre de défendre tout ce qui est notre environnement réseau de bouger plutôt de passer d'une approche plutôt statique plutôt vers une approche plutôt active et là où on va être sûr de sécuriser tout notre environnement comment ? et bien pour simplifier un peu l'explication du NIST et bien chez Dell Technologies on le sépare en trois points essentiels premier point c'est que aucune confiance implicite n'est donnée à qui que ce soit ça c'est un point essentiel sur lequel donc une authentification une authentification une autorisation à chaque accès peu importe qui c'est dans mon organisation il a besoin d'accéder à n'importe quel fichier à n'importe quel site intranet à n'importe quel document tout doit être autorisé à chaque accès ça c'est le point essentiel ensuite nous ne donnons que le minimum l'accès minimal oui moi je suis un employé admin je n'ai besoin que d'accéder à ce type de document pourquoi donner un full access une authentification continue est nécessaire et si on a besoin d'un accès additionnel on le demande donc confiance implicite non ensuite nous imaginons le scénario le pire scénario qu'on pourrait vivre et nous essayons de monitorer tout notre environnement pour pouvoir éventuellement adresser ou ranger ou arranger tout comportement ou tout changement qu'il pourrait y avoir dans mon environnement donc tout simplement si on peut pousser un peu la chose un peu plus loin étant donné qu'on parle d'aucune confiance implicite donc accès zero trust sur l'élément accès donc une autorisation à chaque moment qu'on veut accéder à un document à un fichier à une application une authentification continue à chaque fois qu'on veut aller vers quelque chose d'autre je demande accès donc je suis sûr qu'il y a accès à quoi et puis je garde un contrôle un monitoring continu afin de pouvoir éviter n'importe quel comportement suspect que ce soit un comportement suspect interne ou externe au moins je suis sûr que je suis en train d'avoir une visibilité constante donc on va gérer les utilisateurs les appareils on va gérer le risque et on va gérer les menaces en même temps trois aspects essentiels pour pouvoir activer une approche Zero Trust si on veut le simplifier et on peut le modéliser dans notre vie quotidienne alors vous avez un employé qui va arriver au bureau bien sûr premier élément qu'il doit utiliser c'est son badge donc on sait qui a accès au bureau à quel moment à quelle heure donc il va utiliser son badge ensuite bien sûr il faudrait une fois qu'il accède au building peut-être bien il devra accéder à son étage donc encore une autre fois on pourrait avoir un badge activer sur l'ascenseur pour pouvoir sélectionner les tâches qu'on veut ensuite une fois que j'accède à ce niveau-là et bien je pourrais activer l'ascenseur pour pouvoir accéder au floor que je veux ensuite forcément une fois que j'arrive à mon bureau sur mon plateau j'arrive à mon bureau encore une autre fois il faut que je demande accès il faut que je badge pour pouvoir accéder à mon bureau et une fois je badge je passe vers mon pc encore une autre fois il faut que j'accède à mon pc en incluant mon login et en mot de passe donc ça c'est une version digitale des protocoles de sécurité qu'on met en place dans un building dans un immeuble au bureau et bien Zero Trust c'est un peu similaire c'est que on ne donne accès on ne donne pas accès à tout le monde à partout non au contraire on a un contrôle constant sur tous les niveaux d'accès qu'on a dans notre environnement est-ce facile à faire et bien ce n'est pas une tâche qu'on peut effectuer du jour au lendemain plusieurs aspects doivent être pris en considération bien sûr il y a la sophistication des attaques bien sûr il y a le manque de visibilité on n'a pas une visibilité continue et constante et claire de tout notre environnement on a aussi un problème qui est essentiel c'est les talents en cybersécurité on ne peut pas les trouver partout ils ne sont pas disponibles je crois qu'il y a un manque de l'ordre de 4 voire 5 millions de cyber professionnels cybersécurité des professionnels de cybersécurité dans le monde ça aussi c'est une problématique ce n'est pas facile de trouver un expert dans le volet cybersécurité qui peut aider notre entreprise qu'on peut employer dans notre entreprise et en plus de cela ça coûte très cher pour pouvoir avoir un environnement pour avoir des ingénieurs minimum je dirais entre 3 et 6 ingénieurs sont nécessaires pour être sûr d'avoir un environnement sécurisé sécurisé à 100% donc du coup étant donné que le le portrait le paysage de la cybersécurité est en constante est en changement constant étant donné que les organisations les plus matures aussi ont des difficultés à pouvoir se prémunir de ces cyberattaques et aussi il y a plusieurs types d'attaques qu'on ne vérifie pas et qui peuvent mener vers des conséquences vraiment drastiques et dramatiques donc du coup c'est des challenges c'est des défis qu'on comprend que vous nos chers clients vous partagez avec nous et surtout aussi sur nos études qu'on effectue avec nos clients et dans le monde globalement et bien l'implémentation de Zero Trust ce n'est pas un point facile ce n'est pas une tâche facile donc du coup on est là Dell Technologies est là afin de pouvoir vous aider afin de moderniser votre environnement et bien sûr moderniser votre environnement cyber sécurité comment on a la capacité de le faire chez Dell Technologies et bien c'est très simple chez Dell Technologies notre approche à la sécurité des terminaux avec des politiques et des contrôles stricts première chose c'est le device c'est le endpoint c'est le terminal si le terminal n'est pas sécurisé et bien ça ne sert à rien de mettre tout en place derrière pour se dire que derrière oui je suis cyber sécurisé on l'a dit 90-95% des brèches informatiques elles se passent au niveau du endpoint bien sûr il n'y a pas une posture de sécurité qui est 100% efficace ça n'existe pas il n'y a pas de 100% mais au moins nous avons la capacité à travers cette stratégie de Zero Trust de réduire ce spectre de passer peut-être bien vers vers du 90 du 85 du 95% oui on peut le faire tout simplement en sécurisant le device et en ayant un monitoring sur toutes les activités qui nous entourent et cela va nous mener à cette approche Zero Trust qui est tout simplement aucun accès garanti et implicite aucune confiance on donne le minimum l'accès minimum aux utilisateurs et puis on imagine le scénario le pire scénario qui puisse nous arriver afin d'établir bien sûr une approche qui va répondre à ce scénario qu'on imagine qui pourrait être dramatique pour tout notre environnement et bien si telle technologie peut se positionner autant que partenaire leader sur le volet cybersécurité nous avons les technologies de confiance qui peuvent éventuellement vous aider à protéger les données les systèmes à réduire l'impact des cyberattaques et puis bien sûr outrepasser les complexités en termes de cybersécurité on a la capacité d'aller tout simplement à vous aider à répondre peut-être même au moment où vous subissez une attaque vous êtes en train de subir une attaque vous ne savez pas quoi faire qui devrais-je contacter et bien sachez que chez Dell Technologies nous avons la capacité de pouvoir vous supporter en activant un support ce qu'on appelle IRR incident response and recovery on a la capacité de pouvoir activer toute notre équipe une équipe de personnes d'experts disponibles 24 sur 7 dans le monde globalement qui peuvent réellement être disponibles pour vous afin de pouvoir éventuellement non seulement monitorer ce qui se passe résoudre efficacement les problématiques liées à ces menaces là et tout simplement faire de la chasse des pirates s'il est nécessaire je comprends que plusieurs environnements plusieurs organisations gouvernementales par exemple ne se limitent pas tout simplement à résoudre les problématiques en termes de cybersécurité mais aussi essayer de savoir qui a perpétré ce type d'attaque il y en a plusieurs types je peux vous citer par exemple les zero day je peux vous citer d'autres comme les persistent comme les DDoS bien sûr etc etc les attaques perpétrées aussi par des gouvernements nation state wide attaques c'est ce qu'on appelle ça donc du coup Dell Technologies a la capacité de pouvoir protéger et vous aider à protéger votre environnement sur n'importe quel niveau alors bien sûr sur le hardware sur le firmware et puis sur le software aussi et tout votre environnement IT comment et bien notre approche Dell Trusted Workspace on la simplifie en premier lieu par une cybersécurité du hardware et du firmware des défenses liées à ce volet là et des défenses liées au software et bien tout simplement comment nous avons des solutions établies afin de pouvoir premièrement sécuriser le hardware avec Safe BIOS Safe ID pour la vie privée on a le Safe Screen et le Safe Shutter pour la partie Safe Screen on a la capacité d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui Intelligent Privacy ce qu'on va flouter votre écran si jamais il y a quelqu'un qui se positionne derrière vous et essaye de lire ce que vous avez sur votre PC on a la capacité de pouvoir protéger même cet aspect là automatisé en utilisant de l'intelligence artificielle Safe ID par exemple est un chipset hardware qu'on inclut sur notre carte mère Dell afin de pouvoir sécuriser les éléments d'authentification votre mot de passe votre logging votre empreinte digitale et puis aussi nous avons la capacité de pouvoir sécuriser le supply chain depuis le moment où le PC va être fabriqué jusqu'au moment où on va vous livrer ça aussi Dell Technologies a la capacité de pouvoir le faire on a parlé du hardware c'est essentiel ensuite nous parlons des softwares des défenses liées au software et bien Dell Technologies a la capacité de pouvoir sécuriser tout votre environnement que ça soit des attaques malware que ça soit des attaques non malware que ça soit des ransomware peu importe le type d'attaque que vous allez subir nous avons la capacité de pouvoir aller vers de la prévention et non pas de la réaction plutôt proactivement tout simplement VMware Carbon Black est une solution qui permet de sécuriser les next gen antiviruses pourquoi on les appelle next gen antivirus tout simplement parce qu'on inclut de l'intelligence artificielle on va étudier la télémétrie les métadonnées de votre système de votre environnement essayer de comprendre le comportement de chaque utilisateur de chaque système de votre réseau et à partir de là faire sortir des reportings il y a des alertes live comme il y a des reportings post bon post mortem non mais plutôt post analyse on a la capacité de pouvoir sécuriser les attaques vous sécuriser contre les attaques comme j'ai dit malware et non malware en utilisant de l'intelligence artificielle à travers VMware Carbon Black nous avons la capacité de pouvoir vous fournir aussi ce qu'on appelle une plateforme XDR Extended Detection and Response à travers des solutions directes ou à travers un service nous avons aussi je vais rentrer dans le détail dans quelques instants sur ce volet là en collaboration avec l'une de nos entreprises qui est SecureWorks ensuite on arrive vers le volet data et Dieu sait bon je vais faire un peu de slam la donnée devient la nouvelle monnaie aujourd'hui bien plus chère que le pétrole que bien d'autres ressources naturelles qui existent dans le monde aujourd'hui la donnée c'est la source principale on le comprend ça coûte très cher tout simplement on le remarque les différentes analyses qu'on fait le big data etc tout ça ce ne sont que des données et bien sûr elles nous permettent aujourd'hui d'évoluer et de fonctionner convenablement dans notre résidence donc il faut qu'on soit capable de pouvoir les sécuriser et bien nous avons la capacité de les sécuriser en collaboration avec deux partenaires leaders dans le monde Netscope et Absolute Netscope en simplifiant je vais parler par exemple d'applications CASB je vais parler d'applications cloud des applications qui sont installées sur nos systèmes mais qui ont une liaison cloud constante avec le fournisseur certes il y a des fournisseurs qui sont de confiance je prends par exemple Adobe Adobe PDF aujourd'hui Adobe PDF devient Adobe PDF cloud et bien je suis en train de créer des documents de modifier de faire des éditions et c'est connecté au cloud est-ce qu'il n'y a pas un risque que mes données soient transférées vers le cloud Netscope est là afin de pouvoir collaborer sur ce volet là ensuite nous avons Absolute Absolute par exemple la capacité d'Absolute c'est avoir accès au système de le contrôler à distance de pouvoir effectuer par exemple du wipe data à distance Absolute a la capacité aussi par exemple de faire de la géolocalisation du système dans le cas où l'appareil a été perdu volé et qu'on voudrait y avoir accès qu'on élimine toutes les données parce que c'est des données critiques ou tout simplement géolocaliser le système où est-ce qu'il est et bien on peut le faire à travers des solutions qui sont fournies par Absolute et nous avons un partenariat je dirais premium de très haut niveau afin de pouvoir éventuellement collaborer et avoir un partenariat consistant pour permettre à nos clients d'avoir les meilleures solutions disponibles sur le marché en termes de cybersécurité donc Netscope et Absolute sont là afin de pouvoir compléter toute notre offre pour être sûr d'avoir un environnement un workspace de confiance et bien une approche de défense et un framework qui va combiner entre le hardware et le software bien sûr nous avons tout ce qu'on appelle built-in et built-with et puis nous avons built-on donc built-in on peut parler du BIOS par exemple du safe ID safe BIOS on peut parler de built-with c'est du hardware qu'on inclut ou bien tout simplement sur le supply chain et puis built-on c'est tout ce qui concerne la partie software l'operating system les données donc on a la capacité de pouvoir éventuellement vous offrir un environnement sécurisé sur tous les aspects donc on commence par la sécurisation du device de l'appareil et ensuite on fait un monitoring de toutes les activités bien sûr comme j'ai cité tout à l'heure on peut sécuriser vos données l'accès votre environnement entier que ça soit le cloud le réseau le data center et les endpoints et bien avec Dell Technologies nous avons la capacité de pouvoir le faire l'identité un point essentiel qui a accès à quoi donc Dell Technologies peut vous permettre d'avoir ces solutions là préinstallées dans notre centre de configuration qui est un centre de configuration bien sûr certifié par tous les niveaux de certification nécessaires dans le volet cybersécurité pour être sûr que tout l'environnement est sécurisé depuis le moment de la fabrication jusqu'au moment de la livraison et en continuité durant tout le cycle de vie du PC ou de l'appareil donc l'identité est un point essentiel donc on peut faire un assessment du risque de la stratégie aussi de la gestion aussi comment vous gérez aujourd'hui votre environnement la protection passe à travers les différents contrôles d'accès d'identité la sécurité des données bien sûr des informations des informations critiques des informations personnelles de nos chers clients nos clients nous font confiance est-ce que derrière on n'est pas dans une posture où on pourrait avoir une brèche et que toutes les données on a remarqué plusieurs entreprises dans le monde ont été impactées par cela récemment des compagnies très fameuses et très connues Twitter Visa Mastercard récemment sans citer bien plus donc l'information est essentielle il faut qu'on soit capable de pouvoir la protéger il faut qu'on soit capable de détecter les anomalies les problématiques et surtout l'une des problématiques qu'on oublie tout le temps c'est les attaques silencieuses ce qui se passe c'est qu'il y a une moyenne globale qu'on dit dans le monde que c'est 108 jours plus ou moins où un cybercriminel peut s'introduire dans notre environnement sans qu'on puisse le détecter sans qu'on sache qu'il est là qu'est-ce qu'il va faire il se positionne dans notre environnement et il est là en train d'étudier d'essayer de comprendre de collecter les données et il faut qu'on soit capable de pouvoir détecter n'importe quel comportement qu'il soit silencieux ou actif il faut qu'on soit capable de pouvoir le détecter ensuite répondre contre ces menaces-là nous prémunir de ces attaques ou tout simplement répondre à une attaque qui a lieu dans le moment cité et puis récupérer nos données faire du recovery nous avons la capacité à travers d'autres solutions bien sûr des solutions CRS cyber recovery ou dans nos solutions DPS data protection nous avons la capacité de pouvoir cloisonner votre stockage de recovery et puis éliminer une connectivité donc vous avez un vault un coffre sécurisé que personne n'a accès à ce coffre-là nous activons ce coffre-là ce vault tout simplement quand nous voulons faire du backup ou quand nous voulons faire du recovery ensuite sur le reste du temps ce coffre-là est séparé de notre environnement dans le cas où il y a un risque dans le cas où il y a une attaque et bien nous avons la capacité de pouvoir récupérer nos données parce qu'on est resté dans un environnement sécurisé à 100% tel endpoint security ne se limite pas tout simplement au hardware du device en soi mais c'est toute une panoplie de solutions qui commencent par le hardware qui vont vers tout ce qui est software vers des services complémentaires pour pouvoir vous aider vers du cyber recovery afin de pouvoir avoir ce qu'on appelle aujourd'hui de la cyber resilience être sûr d'avoir tous les volets sécurisés pour être sûr d'être protégé de n'importe quel type de menace qui pourrait arriver ou interne ou externe quand je dis interne des fois c'est des comportements pas nécessairement malveillants non ça peut être un comportement par inadvertance par inattention par méconnaissance c'est pas tout le monde qui est expert c'est pas tout le monde qui sait ce qu'il doit faire et comment il doit faire mais certainement ce qui est important c'est que toute entreprise devrait éventuellement sensibiliser leur employé sur la façon comment ils approchent la cybersécurité parce que c'est un point essentiel et Dieu sait moi personnellement aujourd'hui même mes enfants je les éduque sur ce volet là parce qu'on le comprend nos enfants sont un risque le volet de l'éducation imaginons on n'imagine pas on le vit aujourd'hui on n'a pas besoin d'imaginer nos enfants sont prématures sur le volet technologique donc du coup d'ailleurs si tu permets de t'interrompre bien sûr nous avons eu des questions lors de l'enregistrement qui portaient sur l'éducation et l'une des questions justement était quelle est la solution la plus fidèle ou les solutions les plus fidèles pour sécuriser les données des étudiants et du personnel ce qui rejoint une autre question également qui est celle de comment sécuriser les terminaux lorsque on travaille à distance bien sûr bien sûr alors il faut savoir que nos solutions déjà je vais répondre à la première question qui est nos chers étudiants nos chers élèves nos chers profs alors point essentiel je pense que il n'y a pas une solution qui est 100% bulletproof contre les attaques ça c'est certain mais le point essentiel c'est la sensibilisation le point essentiel c'est l'éducation plus on éduque nos enfants plus on éduque nos profs les personnes avec qui on vit plus on a on augmente disons notre notre périmètre de sécurité première des choses c'est l'éducation il faut qu'on éduque certes que toutes les solutions peuvent être mises en place mais si derrière nous n'avons pas une éducation informatique et une éducation cybersécuritaire certainement on a toujours un risque c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure la première des choses c'est discuter avec les enfants essayer de leur expliquer première des choses quelle est la différence entre un site propre et un site qui pourrait être un déclencheur de vulnérabilité leur expliquer ce que c'est par exemple un DNS une adresse leur expliquer qu'il ne faut pas parler à des inconnus idem qu'on fait dans la rue on peut le faire aussi dans le volet cybercriminel ne pas laisser tout simplement les enfants utiliser le PC la tablette à n'importe quel moment sans qu'il y ait des surveillances il y a des solutions qui sont déjà mises en place il y a des solutions par exemple dans ma famille moi personnellement j'utilise Microsoft Family et qui me permet tout simplement de donner accès à mon fils au PC quand je vois que c'est utile quand il a besoin d'accéder il me demande même si je suis à distance je suis au bureau j'ai une notification sur mon téléphone et je peux lui donner un temps précis et j'ai un monitoring continu sur toutes ces activités ça c'est un conseil que je donne à tout le monde à tous les parents de le faire quand vous donnez un PC une tablette à vos enfants installer des éléments de contrôle parental ça c'est le point essentiel ensuite dans le monde de l'éducation on parle que ça soit dans le monde d'éducation et peu importe l'environnement dont on parle Nargis pas seulement l'éducation nos solutions elles sont mises en place sur le volet hardware sur le volet software pour éventuellement prémunir et éviter ces problématiques-là peu importe où l'utilisateur est qu'il soit on-premise dans notre environnement LAN intranet ou qu'il soit à distance un exemple très simple utiliser un VPN un VPN quand on est à distance est essentiel premier point de brèche c'est Internet on partage des données à travers Internet et il n'y a aucun encapsulage des données il n'y a aucun cryptage de données et les pirates je peux vous assurer que leur point d'accès principal et favori c'est Internet une fois qu'on utilise un Internet oui je suis dans un café j'utilise un Internet qui n'est pas sécurisé oui mais quand je me connecte à mon environnement professionnel le VPN est un point essentiel ensuite nous pouvons inclure nous incluons déjà des éléments hardware comme j'ai cité tout à l'heure Nargis et pour répondre à la question de notre chère audition nos chers auditeurs c'est qu'on a safe BIOS on a safe ID alors BIOS déjà un point essentiel c'est que nous avons la capacité de pouvoir détecter avoir une visibilité constante sur tout ce qui se passe sur notre BIOS le point différenciateur chez Dell Technologies c'est que le contrôle et la visibilité du BIOS se fait au niveau cloud pourquoi parce que la majorité des solutions disponibles quand on fait ce qu'on appelle essayer de sécuriser essayer d'avoir une visibilité sur les indicateurs d'attaque sur les changements qui peuvent être effectués sur le BIOS ce qui se passe c'est que cette vérification du BIOS elle se fait majoritairement elle se faisait sur le PC lui-même ce qui se passe c'est que le BIOS il collecte des logs de fonctionnement il les enregistre sur le disque dur ou au niveau du OS mais si le pirate a déjà accès à mon système et qu'il a accès à ces logs là et bien il peut les modifier et me faire croire qu'il n'y a aucun changement et que derrière lui il est en train de perpétrer une attaque or chez Dell Technologies ce que nous avons pensé c'est que cette vérification là elle doit être faite off host en dehors du host en dehors du système donc même si quelqu'un accède au BIOS et veut faire quelque chose nous serons alertés directement parce que la vérification elle s'effectue au niveau du cloud ça c'est un point deuxième point que je pourrais citer c'est le safe ID dont je vous ai parlé c'est que les éléments d'authentification sont cryptés hardware pas seulement software et puis d'autres solutions telles que VMware Carbon Black et SixWorks ainsi que NetScope Absolute sont des solutions qui peuvent être des solutions cloud du coup même si les utilisateurs sont à distance on a la capacité de pouvoir leur offrir un niveau de sécurité optimal qui peut protéger jusqu'à 99% par exemple des attaques non malware donc disons que pour répondre aux deux questions Nargis qui sont liées peu importe le secteur d'activité sur lequel nos clients sont peu importe le type d'utilisation le fonctionnement des utilisateurs qu'ils soient au bureau ou qu'ils soient à distance les solutions qu'on peut offrir peuvent sécuriser tout cet environnement là et puis pour aller un peu plus loin dans le cas où vous n'avez pas la capacité vous n'avez pas la capacité je dirais en termes de compétences vous n'arrivez pas à trouver les professionnels dédiés à la cybersécurité et bien SecureWorks et Dell Technologies est là afin de pouvoir éventuellement offrir aussi un service un service qu'on peut appeler Managed Detection and Response c'est un service qu'on va offrir à nos clients afin de leur donner accès à notre SOC Security Operations Center alors notre SOC tout simplement ce n'est pas un SOC virtuel ce ne sont pas des machines qui sont en train de fonctionner là-bas c'est des personnes réelles c'est des personnes qui ont le badge d'elles c'est des professionnels de chez Dell on installe un agent on peut faire vous assister pour faire le roll-out de l'agent sur tous les devices on peut avoir du TDI Threat Detection and Investigation dans le cas où il y a une menace ou pas on peut le faire 24 sur 7 on peut aussi répondre et remédier avec une remédiation active qui peut aller jusqu'à 40 heures par quarter par trimestre ou voire 40 heures par année pour tout ce qui est incident response dans le cas où vous subissez une attaque maintenant que Dieu nous protège tous que là au moment X je suis attaqué je ne sais pas quoi faire je ne sais pas qui contacter n'hésitez pas à nous contacter nous avons aussi un service de réponse sur les incidents et on peut vous accompagner tout au long des 40 heures afin de pouvoir éventuellement vous protéger faire du monitoring vous donner un résultat consistant qui vous permettra d'avoir une stratégie bien plus conséquente en termes de cybersécurité et on peut faire des revues trimestrielles avec nos clients afin de pouvoir éventuellement les aider dans leur environnement alors comment ça fonctionne tout simplement la plateforme XDR et bien il y a des API qu'on va intégrer afin de pouvoir envoyer toute la télémétrie à la plateforme XDR de SecureWorks TGIS bien sûr il y a le endpoint on peut intégrer les API de endpoint detection and response les fameux EDR d'ailleurs VMware Carbon Black est une solution EDR et c'est plutôt comportemental c'est le comportement du système c'est le comportement de l'environnement c'est de la télémétrie ce ne sont pas les données moi je n'ai pas accès autant que Dell Technologies et SecureWorks à travers la plateforme TGIS XDR je n'ai pas accès aux données je ne sais pas qu'est-ce que contient le fichier la vie privée est très importante nous sommes des professionnels entre nous nous avons toutes les certifications disponibles en termes de privacy on peut l'intégrer au cloud et on peut l'intégrer au réseau aussi donc du coup le endpoint le EDR le cloud le réseau on a la capacité à travers Dell Technologies Managed Detection and Response de pouvoir vous offrir un service qui va vous permettre de vraiment clôturer tout votre environnement c'est comme je vais faire une analogie qui est très simple certes que chez nous à la maison on a la porte pour sécuriser on a les verrous certainement on peut mettre des barrières sur les fenêtres on peut mettre une cloison derrière peut-être autour de notre maison ça c'est des éléments de sécurité que je pourrais comparer tout simplement avec le next-gen antivirus qu'on met en place ensuite on va mettre des webcams des caméras pour avoir du CCTV un circuit fermé de contrôle TV de contrôle à travers des caméras ça c'est une couche additionnelle qu'on peut nommer que je peux comparer par exemple à l'EDR ce qui se passe c'est que oui c'est detection and response du comportement oui mais ce qui se passe c'est que si je mets des webcams avec un capteur infrarouge à chaque fois qu'il y a un mouvement quelqu'un qui bouge une fois que le chat des voisins passe devant la caméra elle s'active elle m'envoie une alerte une fois que le livreur passe devant la maison ça s'alerte une voiture plein d'alertes est-ce que derrière moi j'ai la capacité de pouvoir éventuellement avoir une visibilité sur toutes les alertes moi je travaille je ne peux pas à chaque fois que quelqu'un passe que ça me donne une alerte que j'aille voir qu'est-ce qui se passe et bien ce qui se passe c'est que même dans notre environnement dans notre maison on demande à une entreprise professionnelle pour qu'elle puisse éventuellement prendre la gestion de ma sécurité ils vont vérifier toutes les alertes qui se passent dans mon environnement au lieu que ça soit moi je vais déléguer la partie sécurité à une entreprise de professionnels de sécurité qui vont faire en sorte dans le cas où il y a quelque chose qui se passe ils vont en première des choses alerter les autorités envoyer quelqu'un directement et être sûr d'éviter que les voleurs n'accèdent ou même s'ils ont accédé qu'ils ne volent pas mon matériel mes bijoux mes nécessaires donc considérez Dell Technologies Managed Detection and Response comme un service additionnel qui peut vous permettre d'avoir de la réponse de la remédiation de la réponse aussi sur les incidents directement faire de la détection de menaces et c'est des personnes réelles physiques Dell qui sont là dans un SAC Security Operations Center global qui permettent à nos clients d'avoir accès au meilleur niveau de sécurisation donc merci beaucoup Agil pour terminer et clôturer ma session Dell Technologies est le seul partenaire qui peut vous permettre d'avoir des solutions end-to-end de bout en bout que ce soit la sécurité du device de l'infrastructure les softwares en y ajoutant le volet service dont je viens parler je viens de parler et bien sachez que Dell Technologies est le seul fournisseur qui peut vous accompagner le seul partenaire qui peut vous accompagner sur tous les aspects de la technologie de la cybersécurité de la gestion du parc informatique du déploiement peu importe le type de complexité ou de challenge ou de défi que vous pouvez rencontrer sur une base quotidienne dans votre environnement IT sachez que Dell Technologies est là afin de pouvoir vous supporter vous accompagner vous aider n'hésitez pas juste à nous consulter à demander conseils et à partir de là nous essaierons de comprendre votre environnement et de vous fournir des conseils sur tous les volets de l'IT merci à toutes et à tous je m'arrête ici afin de pouvoir voir s'il y a des questions auxquelles je pourrais éventuellement y répondre alors pendant que tu si je peux me permettre pendant que tu tu présentais il y a eu deux questions mais je pense que tu y as répondu oui oui la première qui était quels sont les prérequis surtout réseau pour déployer une architecture de cloisonnement des sauvegardes et assurer leur immuabilité voilà je pense qu'on fait appel à CRS ouais c'est ça voilà on a la de toute façon on a un portefeuille assez riche dédié au volet cybersécurité nous avons des spécialistes qui sont là mes collègues tels que Mustapha tels que Nordine aussi Christian ils sont dédiés à ce volet là Badr Mazini aussi qui sont des spécialistes sur le volet réseau sur le volet cloisonnement de l'architecture aussi oui on a la capacité de pouvoir éventuellement vous prémunir sur tous les aspects je vois qu'il y a une autre question aussi sur nos nous aurons aimé avoir le point sur l'intégration potentielle du workspace et des solutions d'elle avec les autres solutions de sécurité déjà majoritairement exploitées oui les firewall IPS EDR CIEM XDR etc oui 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 au fait bon certes que je n'ai pas voulu éventuellement faire un deep dive technique sur le volet sécurité c'était pas l'objectif c'est l'objectif c'est plutôt de vous donner une visibilité sur les capacités de Dell à pouvoir vous accompagner même sur le volet cybersécurité donc s'il vous plaît si vous avez besoin de rentrer dans un deep dive et qu'un spécialiste puisse vous contacter n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées oui nous avons la capacité de pouvoir faire de l'intégration du workspace avec nos solutions Dell ou même avec les solutions que vous avez déjà mis en place ce que je peux ce que je peux vous proposer en premier lieu c'est que n'hésitez pas à aller sur notre site dell.com endpoint security ou ce que je peux vous suggérer aussi c'est de faire un assessment on a un assessment online disponible mettez Dell cybersécurité assessment et vous auriez la capacité de pouvoir éventuellement faire un assessment de votre environnement et accéder à l'un de nos spécialistes afin qu'il puisse vous donner bien plus de détails voilà il y a une dernière question oui 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 on peut éventuellement je pense qu'on est en train de parler de la politique globale de gestion des données c'est bien ça monsieur ou madame perse de SAP c'est les différentes politiques mises en place par l'Europe par l'Afrique aussi pour la protection des données c'est ça government risk and compliance c'est exactement ça oui monsieur ou madame pardonnez-moi votre prénom ne me permet pas de vous reconnaître ce n'est pas grave j'espère que ce n'est pas grave mais oui nous avons la capacité de pouvoir éventuellement vous donner des solutions qui peuvent vous accompagner sur tout ce qui est government risk compliance c'est possible oui n'hésitez pas juste à nous laisser vos coordonnées et l'un de nos spécialistes prendra en charge le fait de prendre contact avec vous oui c'est possible et de toute façon comme je l'ai dit end to end donc éventuellement on peut répondre à tous ces aspects-là d'autres questions peut-être et sur le chat le site où vous pouvez faire l'assessment directement n'hésitez pas voilà merci merci Margie merci c'est plus facile et puis nous partagerons avec vous le replay bien entendu pour l'instant on vous remercie infiniment pour votre présence et votre participation n'hésitez pas n'hésitez pas à nous écrire si comme l'a dit Adil vous désirez que l'on aborde des sujets particuliers et on vous retrouve on vous dit à la prochaine édition de ces ateliers d'El Technologies merci à tous merci à toutes et à tous et Ramadan Karim à tous pour ceux qui le célèbrent merci tout le monde à très bientôt merci pour votre présence au revoir merci Audrey merci merci à tous merci à tous merci à tous